Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour téter 5 démaquillants. Alors on va se munir évidemment de coton. Donc là je vais commencer par vous présenter la lotion démaquillante bifasée de Garnier avec la solution micellaire que j'utilise énormément. Donc pour me démaquiller, c'est vrai que j'utilise principalement aussi pour me rincer la solution micellaire. Alors on secoue, donc vous voyez j'ai un maquillage simple, sachant que je mets entre 2 et 3 couches de vernis, de mascara. Donc on secoue, on secoue, on secoue. Je trouve que c'est l'inconvénient avec les bifasées, c'est qu'il faut toujours secouer. J'ai toujours peur de mal secouer et qu'il n'y ait pas assez de produit comme il faut. Et là, on y va, on frotte, on frotte, on frotte. Alors je trouve qu'il est pas mal, il laisse pas forcément un effet gras. Il pique pas les yeux. Pour ça, enfin non, vraiment, voilà, là on attaque le deuxième oeil, on secoue, on secoue, on secoue, voilà. Hop, et on fait le deuxième oeil. Oui, je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'acharner sur les yeux. Il démaquille quand même relativement bien et même le waterproof. Donc c'est vrai qu'il est vraiment pas mal à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez, ça démaquille très bien. Ensuite, on va passer à l'eau micellaire. Donc là, je fais tout ce qui est teint, tout ça. Je repasse un coup sur les yeux, histoire de, parce que celle-là, on peut la passer sur les yeux, ce qui est super pratique. Et là, en fait, la peau est nettoyée, fraîche et démaquillée. J'aime bien rincer, voilà, avec l'eau micellaire. Et voilà, démaquillage fini. Alors, on recommence, cette fois-ci, un autre jour, avec, quel démaquillant ? Celui de chez PB Cosmetic, spécial les yeux et lèvres. Alors, une petite pompe, voilà, Coralie fait sa blonde, il y avait un cache, évidemment. Donc voilà, j'enlève le cache. Effectivement, ça va beaucoup mieux. Alors, je trouvais ça un peu bizarre, mais en fait, ce petit bout est super pratique. C'est pas mal. Ça n'a pas d'odeur particulière. Et c'est parti pour le démaquillage. Donc pareil, le même démaquillage d'avant. Pas de choses particulières à redire au niveau de mon maquillage. Ça démaquille plutôt bien. Ça ne pique pas les yeux. Il n'y a pas besoin forcément de forcer au niveau des yeux. Vraiment, enfin, je trouve qu'il est même un peu plus agréable à utiliser et plus frais que le bif azé de chez Garnier, qui pourtant, je trouve très efficace. Donc là, on fait l'autre oeil, évidemment. Voilà. Donc ça démaquille relativement bien. J'ai accéléré en fois deux. Donc c'est vraiment pas trop accéléré. Je ne m'incise vraiment pas parce que sinon, après, ça me fait les yeux super rouges. Et voilà. Donc voilà. Bien. Ensuite, nous allons passer... Alors vous voyez, j'ai un maquillage un peu plus chargé avec du liner. Vraiment un maquillage en plus de soirée. Et là, c'est la gelée démaquillante de Diadermine. Donc on va la tester tout de suite. Donc pareil, deux cotons, un pour chaque oeil. Alors, la bête. Alors déjà, le fait que ce soit une gelée, ouais, c'est assez impressionnant. On ne sait pas trop comment doser le truc, comment... Parce qu'on est habitué au lait démaquillant mais pas au gelé. Donc du coup, je ne savais pas trop. Je l'ai plié en deux. Du coup, je l'ai... Voilà, j'ai frotté les cotons comme je fais avec le lait démaquillant. Et là, j'ai mis tous les deux en même temps. Et là, c'est le drame. Parce que, en fait, ça fait juste... Quand vous ouvrez les yeux, ça fait un mal de chien. Ça m'a, mais piqué les yeux, brûlé les yeux, vraiment. Alors, vous voyez, je suis quand même courageuse. Je continue. Même si je vois que ça me pique les yeux, je me dis que c'est peut-être qu'un effet. Mais non, à chaque fois que vous rouvrez les yeux, ça pique. C'est affreux. Et ça me l'a fait à chaque fois. Ça ne venait pas forcément que mon maquillage était trop chargé. J'ai essayé de le faire avec des maquillages beaucoup moins chargés. Et ça m'a dégommé les yeux à chaque fois. Alors, après, je ne sais pas si c'est vraiment avec un coton qu'il faut y faire. Enfin, moi, j'ai fait comme c'était marqué. Mais vraiment, ça démaquille plutôt bien. C'est ça, le pire. C'est que ça démaquille bien. Mais le souci, c'est que ça m'a défoncé les yeux. Du coup, j'ai rincé avec l'Omicceler. Pratiquement tous les maquillages, à chaque fois que je me démaquille, que ce soit avec un lait ou une lotion, en principe, je passe l'Omicceler par-dessus pour enlever l'excès. Et puis voilà. Et franchement, celui-là, pas top. Non. Ensuite, un de mes chouchous. Pareil, donc un maquillage très chargé. Et là, on va passer à mon chouchou. L'huile démaquillante Sephora, vous voyez, qui est déjà bien entamée. Donc, j'adore les huiles Sephora. Donc, je mets une pompe. Une pompe me suffit pour les deux yeux. Et là, c'est parti. On continue. On frotte, on frotte, on frotte. Et là, c'est l'effet coucou panda. Donc, c'est sûr qu'on ne ressemble à rien. En plus, j'avais maquillé mes sourcils. Donc, je ne vous explique même pas. Donc, voilà. Donc, on frotte bien dessus, dessous. Vraiment. Je trouve que c'est très, très agréable à utiliser. Vraiment. J'adore les huiles démaquillantes. Pour ça, voilà. Donc là, on ouvre les yeux. Et tadaaa ! Donc là, on va rincer avec un gant de toilette. Et l'effet est quasi instantané, quoi. C'est, voilà. Il n'y a pas photo. C'est net. C'est propre. C'est mes démaquillants préférés. Le seul bémol que je pourrais à la rigueur y mettre, c'est que moi, personnellement, ça me laisse un voile blanc devant les yeux pendant à peu près une dizaine de minutes. Donc, pendant une dizaine de minutes, je suis aveugle. Mais vraiment, c'est mon démaquillant préféré. C'est celui-là. Celui qui agresse le moins. Voilà. Pour le dernier, alors pareil, un maquillage assez chargé avec du liner et des... Et le mascara, donc le lait démaquillant hydratant de Diadermine. Alors, je suis vous prie de croire que par rapport à la gelée démaquillante, j'avais super peur. Parce que j'avais vraiment peur que ça me pique les yeux comme la gelée. Donc, le lait, pas de surprise. C'est crémeux. Donc, voilà. Donc, ce que je fais, moi, je les colle tous les deux ensemble. Voilà. Et après, j'applique tout simplement sur mes yeux. Donc là, je pense que j'en avais mis un petit peu trop. Donc là, je démaquille. Et ça démaquille bien. Ça pique pas les yeux. Ça laisse les yeux doux. J'ai pas eu de sensation de picotement ni de brûlure. J'ai trouvé néanmoins quand même qu'il fallait peut-être un petit peu plus insister au niveau des cils. Surtout quand on met beaucoup de mascara. Les seuls... Mais c'est pour tous les démaquillants en général. Les seuls qui démaquillent vraiment bien les cils sans laisser de mascara dessus, c'est les huiles démaquillantes. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est ceux-là les meilleurs. Donc bien sûr, après, j'ai rincé avec mon eau. Mais voilà, c'est fini. Bye bye !